Chicharito répond aux critiques concernant son séjour au Real Madrid. Chicharito s'exprime sur ses expériences au Real Madrid. Le footballeur mexicain Javier Hernandez, mieux connu sous le nom de Chicharito, a désormais exprimé ses opinions sur les critiques qu'il a reçues pendant son passage dans le célèbre club de football espagnol, le Real Madrid. Lors d'une conférence de presse récente, l'attaquant a clarifié qu'il était fier de son temps passé à Madrid, malgré les difficultés perçues et les attentes élevées qui pesaient sur lui. Chicharito a joué lors de la saison 2014-2015 en prêt pour les Rois et a été principalement utilisé comme remplaçant. De nombreux critiques pensaient qu'il ne s'intégorait pas dans cette équipe de haut niveau et que sa performance ne correspondait pas aux attentes d'un joueur du Real Madrid. Chicharito se souvint que ses expériences l'avaient plus marquée que beaucoup ne le croyaient. Il a souligné qu'il avait tout donné pour aider l'équipe et que c'était ce qui comptait le plus pour lui. Il a expliqué qu'il considérait la possibilité de jouer pour le Real Madrid comme un incroyable avantage concurrentiel et qu'il lui tenait à cœur de valoriser chaque minute sur le terrain. Les fans passionnés et l'histoire du club l'ont toujours motivé durant son temps là-bas. Ses moments particuliers, a déclaré Chicharito, lui ont ouvert de nouvelles perspectives en tant que joueur malgré les critiques. En parlant avec les journalistes, il a dit qu'il n'avait pas toujours été facile de répondre aux attentes intenses des fans et des médias. Cependant, il a appris à gérer la pression et à en tirer parti. Cela était pour lui une part significative de son développement en tant que joueur. Il a constaté qu'il n'était peut-être pas le meilleur buteur du club, mais sa volonté de se battre pour l'équipe et de faire partie de l'une des plus grandes communautés de football au monde lui avait toujours donné une grande fierté. En réponse aux critiques sévères concernant son transfert au Real Madrid, Chicharito a déclaré que chaque décision qu'il avait prise au cours de sa carrière, même si elle ne s'était pas toujours déroulée comme il l'aurait souhaité, avait été précieuse pour sa croissance. Il a ajouté que chaque joueur devait finalement confronter à ses limites pour atteindre le niveau suivant, et que les expériences, qu'elles soient positives ou négatives, étaient essentielles pour le développement personnel et sportif. Dans une pensée finale, il a clairement indiqué que le football était sa vie et qu'il en était reconnaissant d'être partie prenante de moments aussi formidables. Malgré les défis auxquels il a été confronté à Real Madrid, il considère son temps là-bas comme une partie formatrice de sa carrière. Auteur Anita Faak, jeudi 1er août 2024.